Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'Histoire, le populisme aux États-Unis. C'est le 16 mars 2015, le jour même où il annonce qu'il sera candidat à l'élection présidentielle américaine, que Donald Trump parle pour la première fois diriger un mur à la frontière séparant les États-Unis et le Mexique. Cet engagement du futur président fera partie du discours populiste qu'adoptera Donald Trump durant la campagne présidentielle et qu'il conduira finalement à la Maison-Blanche. À l'autre bout du spectre, Bernie Sanders, candidat défait à la primaire démocrate au cours de la même campagne présidentielle, ne se privera pas, lui non plus, de tomber dans le populisme. Si les milliardaires me détestent, tant mieux. Dira Bernie Sanders, la campagne présidentielle américaine de 2016 a montré très clairement que le populisme peut être partout, à droite comme à gauche. Le gouvernement intervient trop dans nos affaires. Ce n'est pas ce que voulaient au départ ceux qui ont rédigé la constitution du pays. Économiquement, le gouvernement intervient trop dans nos vies. On a l'impression que le gouvernement prend l'argent dans les poches de ceux qui travaillent pour le donner à ceux qui ne veulent pas travailler. C'est injuste. Le partage de la richesse dont parlent les démocrates, c'est pour séduire les pauvres et leur permettre de demeurer pauvres. Nous voulons que ces gens se bottent le derrière et travaillent comme tout le monde. Ils pourront alors partager le plaisir qu'on a quand on se prend en main soi-même. Deux militants du Tea Party au discours typiquement populiste dans un reportage diffusé à l'émission Une heure sur Terre le 16 avril 2010. Pour nous raconter l'histoire du populisme aux États-Unis, mon invité est Maryse Bachand, professeure d'histoire américaine à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Maryse Bachand, bonjour. Bonjour. C'est intéressant dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Maryse Bachand, l'un des deux militants du Tea Party s'exprime en référant au père de la Constitution américaine, au fondateur des États-Unis. Ça nous amène à nous demander quand commence cette tradition populiste aux États-Unis. Elle est aussi ancienne que les États-Unis eux-mêmes. Le préambule de la Constitution des États-Unis commence par les termes « nous, le peuple des États-Unis ». Quelque chose là-dedans déjà, le populisme. Le populisme, c'est une manière de faire de la politique. C'est un credo. C'est pas un ensemble d'idées spécifiques. Et c'est pour ça que ça n'appartient ni à la gauche ni à la droite. C'est un ton, vraiment un vocabulaire, un style. Oui. Et ça se caractérise par plusieurs éléments qui sont remarquablement constants à travers le temps. L'apologie des gens ordinaires et de leur gros bon sens, le sens commun. Ça a des racines rurales et aujourd'hui aussi suburbaines. Donc, les banlieues trouvent leur terreau là aussi. C'est anti-élitiste. Les riches, les experts Hollywood, donc ceux qu'on associe aux villes, mais… Au pouvoir. Au pouvoir, absolument. C'est un mouvement qui a une grande méfiance envers les intellectuels, ceux qui réfléchissent. Et ça s'étend bien évidemment aux journalistes et aux médias qui sont leurs bêtes noires. C'est un mouvement qui a peur de la centralisation de la République américaine. Donc, on préconise les États, la force des États et on se méfie en particulier d'une présidence très forte. C'est un mouvement qui a une forte tendance au protectionnisme et à l'isolationnisme. C'est un mouvement qui veut construire des murs dans un pays qui a pourtant toujours été très ouvert sur l'extérieur. La différence fait peur, pour une frange en tout cas populiste. Absolument. Et c'est aussi une vision nostalgique de la culture et de la société américaine. Donc, une famille traditionnelle où chacun, les hommes et les femmes, connaissent leur place. Une religion, une société dans laquelle les gens croient en Dieu, un Dieu chrétien, et un sens de la communauté dans laquelle les gens seraient solidaires. Mais bien évidemment, cette vision-là, nostalgique, n'a jamais existé dans les faits, mais c'est une image et à chaque époque, on reprend. Donc, quand c'était mieux, autrefois. – Ces caractéristiques-là, donc ces attributs, au fond, vont faire partie du populisme vraiment tout au cours de l'histoire. Mais il y a, Maryse Bachand, des éléments qui favorisent le retour du populisme. Comment on peut décrire ces contextes, les éléments qui favorisent le retour du populisme? – Ce sont les périodes de transition économique, dans lesquelles il y a des gens qui se retrouvent à cause de la transformation dans la misère. Et la misère, bien évidemment, ça nourrit le ressentiment. Et on le voit donc à chaque période où on passe d'un cycle, l'économique à un autre, c'est particulièrement le cas. On pense, après la guerre civile américaine, au moment où la société commence à s'urbaniser, à s'industrialiser, il y a un moment là où les fermiers se sentent laissés pour compte. On va revoir ça beaucoup aussi, particulièrement dans les années 60-70, au moment où les États-Unis commencent à se désindustrialiser. Il y a un moment où on va sentir aussi ce sentiment que l'Amérique perd sa grandeur. Et on l'a vu aussi dans les années 2000-2010. Le monde s'est mondialisé, globalisé, et puis nous, l'Amérique ne ressemble plus à ce qu'on pensait comprendre. – Tout ce qui transforme l'ordre établi, l'ordre économique, la famille, tout ça, tout ce qui déstabilise, favorise l'émergence d'une vague populiste. – Absolument. Et le populisme, c'est vraiment une vision manichéenne du monde dans laquelle il y a les bons, et les bons, c'est toujours les gens qui travaillent. Donc, c'est une idéologie qui est liée au travail, à la production. Et les mauvais, qui sont-ils? Ce sont ceux qui profitent du travail des autres, et ça peut être soit les riches, les riches rentiers en particulier, mais parfois aussi les pauvres, les marginalisés. – Il y a, tout au cours de l'histoire, deux grandes familles populistes, deux formes de populisme qui vont cohabiter. Ce qu'on appelle le populisme inclusif, d'une part. D'autre part, ce qu'on appelle le populisme exclusif. On va y revenir plus en détail au cours de l'émission, mais en un mot d'abord, situez-nous un peu. Comment se compare et quelles sont les différences, Maryse Bachat, entre le populisme inclusif et le populisme exclusif? – Le populisme inclusif, il ne s'en prend qu'aux élites économiques et aux politiciens qui les soutiennent. C'est vraiment un populisme de classe, dont une dynamique de lutte des classes. Et le peuple, selon ce courant-là, c'est tous les Américains, peu importe leur religion, leur culture. La deuxième tradition, elle, s'en prend aussi aux élites et au gouvernement qui appuie, mais sa définition du peuple est plus restrictive pour n'inclure que les citoyens blancs et chrétiens. C'est un populisme qui est exclusif, qui est ethnique et qui est généralement aussi raciste. Et c'est une tradition populiste qui va s'en prendre aux pauvres, aux marginaux, qui vont changer selon les époques, les Noirs, les Chinois, les assistés sociaux, les Mexicains et aujourd'hui, les musulmans en particulier. – Donc, au fond, les deux formes de populisme s'attaquent aux puissants, à l'élite, aux riches, aux célèbres, mais la forme de populisme exclusif rajoute une couche xénophobe. Carrément, de ce côté-là, on est raciste. Qui dans l'histoire, Maryse Bachand, a été la première grande figure populiste aux États-Unis? – C'est Andrew Jackson, le président de la démocratie américaine, comme on l'appelle, septième président en poste de 1829 à 1837, qui était un homme qui venait de modestes conditions, qui va effectivement être le symbole du moment où tous les hommes blancs vont pouvoir voter. Donc, c'est un moment où, effectivement, nous, le peuple, rentre à la Maison-Blanche. Il va être connu pour s'attaquer notamment à la banque centrale, la banque monstrueuse qu'on va appeler la Monster Bank, ce qu'il va appeler aussi les intérêts particuliers, qui est une phrase qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui dans les discours politiques. Et dans son cas, bon, il est esclavagiste, mais ce n'est pas ça qui est vraiment remarquable dans son autre à lui, ses profiteurs dans son système à lui, ce sont les Amérindiens. Les Amérindiens, donc, il va le déplacer, il va les appeler ces Amérindiens, c'est sauvage. Donc, c'est la première grande… – Donc, une forme carrément de racisme à l'endroit des Amérindiens chez Jackson. – Ethnocidaire, qu'on dirait, là, c'est vraiment le terme. Mais aussi, donc, il joue sur les deux plans, les élites et ses profiteurs de l'Amérique qui volent les terres que ne peuvent pas aller cultiver les pauvres Blancs, la classe moyenne, le bon peuple. Et lui, donc, appartient à cette deuxième tradition-là. Mais le terme populiste, lui, apparaît seulement un demi-siècle plus tard. Donc, c'est un peu… on étire un peu la réalité quand on dit que c'est un populiste. On prend un concept de plus tard qu'on le met dans le passé. – Et puis, Jackson, puis on fait juste une petite parenthèse parce que ça pourrait être le sujet d'une autre émission, ce qu'on appelle, passez-moi le terme anglais, les « self-made man », les hommes qui se sont faits eux-mêmes, entre guillemets. Ça, c'est un autre grand mythe aux États-Unis. Jackson, c'est vraiment ça. Parce qu'il y a des populistes qui sont issus de la belle société, mais qui auront un discours populiste. Jackson, c'est vraiment quelqu'un qui part de la base, qui est pauvre, qui naît pauvre et qui gravit tous les échelons. – Beaucoup de figures populistes, ce sont des gens qui viennent du peuple. Vraiment. Il n'y a pas d'hypocrisie pour tous ces personnages-là. Mais la rhétorique populiste, elle, va être utilisée par des tonnes de politiciens. Donc, il faut nuancer ici. Dans le cas de Jackson, il vient vraiment du peuple. Il meurt riche. Et c'est pour ça qu'il devient populaire aussi. Il a montré qu'il était capable de faire son ascension sociale. Mais il n'y a pas d'hypocrisie dans son discours. – Parlons donc, attaquons-nous un petit peu plus profondément à la première grande tradition, la tradition du populisme inclusif. Dans quel contexte et quand apparaît cette tradition, Maryse? – La racine de ça, c'est dans les années 1870, où il y avait des mouvements qu'on appelait The Grange dans la Grange et l'Alliance des fermiers. C'est des mouvements ruraux de fermiers qui s'unissent, des coopératives qu'on connaît, agricoles. Elles naissent dans les années 60-70 parce que les fermiers ont de la misère à écouler sur les marchés urbains leurs produits parce qu'ils doivent passer par les chemins de fer, les grandes compagnies ferroviaires qui ont des monopoles. Ces gens-là décident de s'organiser pour lutter contre les grands trusts. Et ils vont former leur propre parti qui va se présenter des candidats quelques décennies plus tard au fédéral dans un parti qu'on va appeler le parti The People's Party, le parti du peuple, qui va se faire appeler le Parti Populiste ou parfois les Pops. C'est un parti donc dont les intérêts trouvent leur origine dans le Sud et dans l'Ouest, dans les plaines du pays. Et c'est des gens qui veulent libérer le système politique américain du pouvoir de l'argent, notamment en réformant le système monétaire. C'est des gens qui, bien avant, Théodore Roosevelt, qu'on associe aux grandes réformes à l'antitrust, c'est eux qui vont amener ces idées-là de lutter contre les grands monopoles de l'acier, des chemins de fer, qui pour eux appauvrissent les masses, les masses rurales. Mais ils ont aussi un discours qui s'étend un petit peu aux masses urbaines qui émergent dans les régions du Midwest. Et à leur première convention nationale du parti, qui va se dérouler à Omaha, au Nebraska, qui n'est pas exactement le cœur de la vie politique américaine, en 1892, ils vont vraiment affirmer leur volonté de remettre le gouvernement de la République entre les mains du simple peuple. Et leur terme, c'est « the plain people ». Il n'y a pas de traduction parfaite de ce terme-là. C'est des gens qui vont militer pour la nationalisation des chemins de fer, du téléphone, des réformes électorales, donc des grandes transformations. Et on est vraiment de ce côté-là, dans l'inclusif et dans la tradition de gauche, si on veut le placer sur l'échelle politique. Le Parti démocrate sera dans les deux grands partis américains. Celui qui, le premier, présentera un candidat populiste, et ça va se passer en 1896 avec William Jennings Bryan. Parlez-nous un peu de lui. Qui est-il? Eh bien, il vient du Nebraska, lui-même, il y a 36 ans. C'est un démocrate, mais qui s'approprie complètement la rhétorique populiste. Et il va vouloir incarner cette Amérique qui est laissée pour compte. Il va se présenter, d'abord, c'est un homme très religieux. Il va dire que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et on doit continuer à promouvoir le rêve agraire de l'Amérique, donc cette grande république de fermiers indépendants qui sont capables de partir chacun à la poursuite de leur propre bonheur. Ça, c'est vraiment central dans la ruralité, cette Amérique des racines profondes. On écoute justement, là-dessus, un extrait d'un célèbre discours de Bryan, « Cross of Gold », c'est le titre du discours. Il prononce ce discours en 1896, mais il va en faire pour la postérité, imaginez, 25 ans plus tard, il va en faire un enregistrement en 1921 et ça donne ceci. Ils nous disent que les grandes villes représentent l'excellence. Je vous réponds que les grandes villes dépendent de nos vastes et fertiles prairies. Brûlez vos villes et ne touchez pas à nos fermes et vous verrez les villes se rebâtir par enchantement. Mais détruisez nos fermes et vous verrez l'herbe pousser dans les rues de chaque ville du pays. Ce discours dont on vient d'entendre, un extrait de William Jennings Bryan, est un discours qui va être important pour lui, mais pour toute l'histoire du populisme aux États-Unis. Varys Bachar, pourquoi? Parce qu'il rappelle que sans les campagnes, les villes ne peuvent pas continuer à fonctionner. Ce sont les campagnes qui nourrissent les villes. Et dans le discours, ce qu'il dit, c'est que brûlez nos villes et la vie continue, mais brûlez nos campagnes et vous allez mourir, vous ne pourrez pas vous nourrir. Donc, il y a un rappel de l'importance de ces gens qui se sentent marginalisés par rapport à cet Émérique qui est vraiment en pleine industrialisation, en pleine urbanisation. Et Bryan va être très important. Il va presque gagner l'élection de 1896, bon, presque, par un demi-million de voix, mais quand même sur 14,5 millions de voix exprimées, c'est loin d'être une victoire facile pour celui qui est son opposant. Malheureusement, la voix populiste va connaître un déclin rapide par la suite parce que sa plateforme, si elle est très juste à plusieurs égards, elle repose sur une vision du monde qui est anachronique. Donc, sur un monde prémoderne de fermiers, d'entrepreneurs qui ne correspond pas au monde dans lequel habite la majorité des Américains. C'est dépassé. Le bon vieux temps, à un moment donné, il faut y renoncer. L'Amérique s'industrialise et cette vision qui, là, correspond de moins en moins à une réalité importante aux États-Unis. Un mot encore pour terminer sur cette tradition de populisme inclusif. Il y aura des exemples. Donnez-nous-en quelques-uns, des exemples plus près de nous qui s'inscrivent bien dans cette tradition de populisme inclusif. Les manifestations de 1999, assis à Hattor, où il y avait eu beaucoup de violence contre la mondialisation. C'est dans cette tradition-là. On peut penser aussi au mouvement Occupy Wall Street de 2012, avec leur campement dans plusieurs villes aux États-Unis, mais aussi au Canada. Ça relève aussi de cette tradition-là. Et bien évidemment, le sénateur Bernie Sanders, c'est un héritier de cette tradition-là. Et le programme qu'il proposait aurait très certainement été endossé par les populistes d'un siècle plus tôt. Bon, parlons de l'autre grand mouvement populiste aux États-Unis, le populisme exclusif. Comment on peut le définir, Maryse? Et comment, quand est-ce qu'il va émerger et qu'est-ce que ça va donner? Il émerge exactement à la même période, mais il émerge surtout sur la côte ouest américaine. Donc, en Californie, c'est là qu'il trouve sa racine. Et on l'a dit tantôt, c'est un parti qui est ouvertement xénophobe. Et dans ce cas-ci, la côte ouest, l'immigration avec laquelle ils doivent faire affaire, c'est l'immigration des Chinois et des Japonais, et aussi en moins grand nombre, qui viennent construire les chemins de fer. C'est à eux qu'on doit, c'est pour ça qu'on va les chercher. Et ceux qui vont développer ce courant populiste, ce sont des partis de travailleurs, de syndiqués. Ils vont fonder un parti qui s'appelle le Workingsmen Party of California, le WPC, et qui va donc s'en prendre aux capitalistes qui exploitent les travailleurs blancs, mais aussi aux Chinois qui sont importés, les immigrants chinois, qui sont perçus comme une très grande menace. Les voleurs de job en guillemets, là. Absolument. Oui. Et Denis Skirny, qui va être le leader de ce parti-là, le WPC de Californie, va dire « une aristocratie capitaliste orgueilleuse qui racle les taudis de l'Asie à la recherche du plus ignoble esclave sur Terre, le coulis chinois, et l'importe ici pour mettre en compétition avec l'Américain libre dans le marché du travail, et ainsi creuser le fossé entre le riche et le pauvre, et avélire encore plus le travail du blanc. » Le sens du travail est excessivement important dans la rhétorique populiste. Le travail, il est honoré. Et leur grand slogan, c'était « The Chinese must go ». Les Chinois doivent partir. Et quand Denis Kierny faisait un discours sur n'importe quoi, il terminait toujours son discours par l'expression « The Chinese must go ». Donc, c'était son discours qui revenait. Bon, il y a d'autres minorités qui vont être victimes tout au cours de l'histoire américaine de ce courant populiste xénophobe, Maryse Bachand. Puis on pense bien sûr au Noir et à cette menace un peu constante dans l'histoire des États-Unis au 19e-20e siècle du Clouc-Lux-Clan. « Un orateur enchaîne. On est en marche, disent les nègres. On est en marche pour vous marcher sur la figure qu'ils disent. Eh bien, moi, je leur dis, aux nègres, nous aussi, on est en marche. Je ne suis pas pour la ségrégation, je suis pour l'esclavage. » Extrait d'un reportage diffusé au SEL de la semaine en 1966. Ce populisme xénophobe du Clouc-Lux-Clan, il va revenir périodiquement tout au cours du 20e siècle, Maryse Bachand. Ça, c'est 1966 qu'on vient d'entendre, mais déjà dans les années 1920, il y aura une première vague. Ce sera là tout le temps. Oui, absolument. Et le Clouc-Lux-Clan, il est très connu pour son discours raciste contre les Noirs. Mais il va s'attaquer aussi aux Juifs et aux catholiques, notamment pour la vente d'alcool. Ce sont, eux, le mouvement Clouc-Lux-Clan, très proche du mouvement pour la tempérance, donc pour l'abolition, la prohibition de l'alcool, qui est un mal qui défait les classes moyennes. Les classes moyennes, quand ils boivent trop, ils ne vont pas travailler. Donc ça, ça mine aussi la société. On est pour une moralité plus grande de chaque individu, chaque individu qui se prend en main. Donc c'est aussi ça qui est préconisé par ces gens-là. La chasse aux sorcières du sénateur Joseph McCarthy, c'est aussi un exemple de populisme. C'est une bulle, la chasse aux sorcières, mais très, très dérangeante et qui mène, on l'oublie, mais il y a plus de quelques milliers de professeurs d'université qui vont perdre leur emploi durant cette chasse aux sorcières-là, qui est une attaque contre les idées trop libérales. Le Tea Party, bien évidemment, dont on a entendu un extrait tantôt, c'est aussi une expression de ce courant xénophobe. Et Donald Trump, bien évidemment, c'est l'aboutissement de ça aussi. On y revient fatalement. Ils apportent avec eux la drogue et le crime. Ce sont des violeurs. Il y en a qui sont bons parmi eux. Mais les gardes frontières à qui je parle me disent bien de qui on écope. Et c'est tout à fait normal. « Eh bien, je vais construire un grand mur. Et croyez-moi, personne n'en fait de meilleur que moi. Je vais construire un grand, un très grand mur à la frontière, et c'est le Mexique qui perd à la note. » À quel courant on peut associer Donald Trump en matière de populisme, Maryse Bachand? Bien évidemment, le populisme raciste. Il en maîtrise complètement la rhétorique. Mais Donald Trump, ce n'est pas un populiste, il peut redire, à commencer parce qu'il ne s'identifie pas comme un homme du peuple, mais plutôt comme un homme au-dessus du peuple. C'est difficile pour l'instant bien comprendre le phénomène Trump, mais il y a une dimension autoritaire au personnage qu'on a retrouvée, notamment avec les populistes européens dans les années 30, 20, 30, 40, qui est très claire avec Donald Trump, mais qu'on ne comprend pas bien. Donc, lui, il sait ce qui est bon pour le peuple, mais il n'est pas du peuple. Donc, ce n'est pas un populiste pur et dur. Oui. Et puis, cette notion, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, vous parlez du parallèle avec les régimes autoritaires en Europe autour de la guerre. On pense à Hitler, entre autres. On a fait le rapprochement. Mussolini, oui, oui. Mais en fait, c'est un populiste qui, là où il est populiste, c'est qu'il remet lui-même comme président, c'est assez fascinant, les institutions en jeu. On disait, les populistes se méfient du pouvoir central fort. Trump se méfie de Washington, se méfie de l'appareil administratif des institutions américaines. Ça, c'est très populiste, mais il y a ce danger où on peut basculer dans un régime autoritaire si on balaie toutes les institutions du revers de la main. En fait, c'est aussi que les populistes n'ont jamais été au pouvoir. Et Trump, il est au pouvoir avec cette rhétorique-là et il remet en question, et c'est là aussi l'enjeu, la Constitution elle-même, et dont le premier amendement sur la liberté de presse dernièrement, c'est ce qu'on voit beaucoup, là. Les populistes, au moment de l'écriture de la Constitution, eux ont demandé à ce qu'on enlève du pouvoir à ce gouvernement central fort en faisant ce qu'on appelle, donc, les amendements à la Constitution. Et le premier de ces amendements-là, c'est le respect de la liberté de parole que remet en question Donald Trump. Donc, mais il est trop tôt pour tout comprendre ce qui se passe. Tout le monde est dépassé présentement par ce personnage-là. Bon, quoi qu'on pense du populisme et des populistes, Maryse Bachand, il y a quelque chose qui est intéressant sociologiquement, historiquement, c'est qu'il est toujours là. Qu'est-ce que ça nous dit? Pourquoi il revient périodiquement tout le temps? Il vient parce qu'il est un symbole des problèmes réels aux États-Unis, d'avoir un système économique qui favorise les riches, la précarité d'un emploi que l'on peut perdre au profit d'un moins demandant, des politiciens qui, quand ils sont trop à leur aise, se soucient plus de leur intérêt que de ceux de la majorité du peuple qu'ils représentent. Et dans l'histoire des États-Unis, le populisme a permis de renforcer la démocratie. Et même à son pire, il va soutenir un soutien pour des lois comme la journée de 8 heures à Colondois, au WPC de Californie, qui va bénéficier tous les travailleurs, peu importe leur origine ethnique. Donc, dans cette critique-là, hargneuse, il y a aussi beaucoup de bien qui est sorti historiquement dans la durée. Au détracteur du populisme, le grand historien Stephen Woodward écrivait en 59 qu'il fournissait la thérapie périodique nécessaire pour la santé de la démocratie américaine. Maryse Bachard, professeure d'histoire américaine à l'Université du Québec à Trois-Rivières, merci beaucoup, Maryse. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.